Bienvenue les amis sur le troisième épisode de YouNet. En août, en tout cas pour le mois d'août, vous avez voté. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de voter pour vos tutoriels 2, en tout cas par mois. Et vous avez voté pour le troisième épisode de YouNet, à savoir donc le suivi de la caméra sur le player. Et surtout, comment détecter le player local. Alors, je vais d'abord refaire le point un petit peu avec les votes sur les tutoriels. Ceux de septembre ont déjà été sélectionnés. Et à l'heure actuelle, voire bien sûr la news de août, je vais y arriver, est sur le mois de septembre. Donc on a déjà sélectionné deux tutos. Et actuellement, vous votez pour le mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous inscrire. Et bien entendu, ce compte sera utilisé par la suite sur makeyourvideogame.com. Et on a rajouté depuis peu quelques tutoriels ici. en relation, en fait, en réaction surtout à quelques commentaires sur la chaîne YouTube, sur les effets de particules ou encore la réalité augmentée. Il y a bien sûr d'autres commentaires qui seront tenus, qu'on va prendre en compte. Mais chaque chose en son temps. Pour aujourd'hui donc, et donc pour le mois d'août, nous voici donc sur YouNet épisode 3. Alors le player local, c'est quoi le player local ? En fait, si vous avez suivi Photon, ou si vous avez suivi YouNet 1 ou YouNet 2, et que vous avez testé vos propres builds, vous vous êtes sûrement aperçu que quand je lance le jeu, avec une autre personne connectée, je me retrouve en fait dans le jeu. Je vais lancer ici la démonstration. Donc ça c'était le point d'arrivée de YouNet 2, quand je me connectais en tant que client, que hébergeur, pardon. Donc on le voit ici difficilement, mais il est là, le player. Voilà, il est ici. Et donc on pouvait se déplacer, on le voit au fond, au fond. On va essayer de se rapprocher un petit peu. On avait travaillé sur les animations. Voilà. Et donc on avait synchronisé tout ça sur les réseaux. Si vous regardez ici dans les GameObjects, dans la hiérarchie, on voit qu'il y a un player clone, qui est le clone du préfab qu'on a préparé. Et que donc le système de YouNet instancie sur le réseau. Si je joue avec deux players, avec deux joueurs humains, donc qui sont connectés, je vais me retrouver avec deux players ici dans la hiérarchie. Et le but du jeu, c'est de faire suivre la caméra, mais la caméra sur le player local. Et le player local, justement, actuellement, c'est celui-là. Et s'il y en avait deux, c'est celui qui est contrôlé localement, en fait. Pour ça, on va pouvoir utiliser des choses très pratiques, que je vais vous présenter dans un petit moment. Le deuxième objectif, bien sûr, sera de faire suivre la caméra proprement. Et pour ça, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, puisque vous avez déjà un tutoriel au sujet de la Third Person View. Donc la caméra à la troisième personne, ou la caméra à la first person, à la première personne. Donc il suffira de retrouver, je mettrai le lien de ce tutoriel dans la description, et je vais aller assez vite. Prenons donc le tutoriel par son début. L'objectif, c'est donc d'arriver à faire en sorte que notre caméra qui est ici, donc là je vais ranger la vue de jeu, on va la mettre ici, c'est que cette caméra, quand elle sera dans le in-game, donc je vais aller dans in-game, que cette caméra dispose en fait d'un script qui lui permet de détecter le player local. C'est parti, pour ça donc, je vous propose, donc j'ai créé un dossier spécial f2j tuto, follow camera, dans lequel on a déjà un script de près, mais nous on va le recréer from scratch. Create C-sharp script. Et je vais l'appeler donc f2, on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler myfollowlocalplayer. Je vérifie que je n'ai pas fait de faute. Myfollowlocalplayer. Ok. Je double-clic, et je suis parti pour l'éditer dans Monodevelop. S'il veut bien se lancer, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, allez, allez, allez. C'est parti, c'est fait. Donc ça charge, c'est un petit peu lent, mais ça arrive. Voilà, on y est. Alors je vais fermer tout ce qui est caméra, celui-ci, on n'a pas besoin. Et voilà, myfollowlocalplayer. L'idée en fait maintenant, c'est de savoir comment détecter qui est le local player. Je vous rappelle que ce script, qui en fait va s'appeler, on va tout de suite corriger, parce que là, on a une petite erreur sinon à l'avenir, myfollowlocalplayer. Voilà. Je vais sauvegarder. Et l'objectif, donc, c'est de récupérer ce local player, qui est bien sûr un game object. Donc, on va créer une première variable, public de type game object, que l'on va appeler bien sûr local player. Ça, c'est fait. L'objectif, donc c'est public. En réalité, c'est public. On pourrait très bien lui passer directement dans l'éditeur, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire. Parce que, rappelez-vous que quand le jeu va se lancer, notre caméra devra faire le job d'aller chercher quel est le local player. Et on a quelque chose qui est génial au niveau de notre script. Je vous rappelle que notre contrôleur qu'on avait évoqué dans UNET2, il me semble, on utilisait ici une fonction, une variable, isLocalPlayer, qui appartient en fait à la classe NetworkBehaviour. Et donc, ce isLocalPlayer permet de savoir si c'est le joueur et justement celui qui est contrôlé localement. Rappelez-vous, dans Photon, l'équivalent dans Photon, c'est isPhotonView isMine. Pour UNET, ils ont simplifié les choses, il suffit d'interroger la variable isLocalPlayer. Si il est contrôlé localement, et bien dans ce cas-là, on sait que c'est le player local, et si c'est non, et bien du coup, on ne fait rien du tout. Donc autant dire, on ne le fait pas bouger. On va utiliser cette même variable-là, de ce script-là, qui donc est en NetOribehaviour, bien entendu. On va utiliser donc cette même idée-là pour détecter le local player, pour savoir, et stocker bien sûr local player, et ainsi donc du coup, faire suivre la caméra. Alors l'objectif, bien entendu, c'est de préparer en fait une méthode. On est parti, on va préparer une méthode, private, void, get, get local player. D'accord. On est parti pour ça. Et ensuite, on va récupérer tout le local player. GameObject. Object. On va stocker ces local players dans un tableau. Players. On va récupérer tous les players. Comment on va faire ? On va faire GameObject. On va utiliser la méthode statique GameObject, with tag. Et ce tag, ce sera player. Alors, une petite explication. Pourquoi est-ce qu'on utilise FindGameObjects et pas Object ? Et bien, simplement parce qu'on va taguer tout de suite là, dans 5 secondes, on va taguer notre player avec le tag player justement. Et que comme justement, si vous avez compris le principe, en multiplayer, on va avoir plusieurs players, et bien, il va en trouver plusieurs. D'accord ? Or, si vous faites juste FindGameObjects sans S, il va vous prendre le premier au hasard au pifomètre. Donc du coup, il faut bien qu'on les récupère tous. Et ensuite, on va faire le travail nécessaire dont je vous ai parlé tout à l'heure en utilisant l'astuce du isLocalPlayer. Donc déjà, je vais sauvegarder ici. On va préparer le terrain dans notre player. Je vous rappelle que ce player-là, c'est notre prefab. Que notre prefab, pour l'instant, il a été monté comme ça depuis le tuto numéro 2 avec ce script playerController. Et tout le reste sont des scripts et l'animateur, bien entendu. Et tout le reste sont des scripts en bleu là qu'on voit associés à Unet. Je ne reviens pas dessus, bien sûr. Retournez dans Unet 1 ou Unet 2 si vous prenez en tout cas le tutoriel au niveau de ce tutoriel seulement et que vous n'avez pas vu les prérequis. Donc, on va taguer player. Donc, il suffit de sélectionner ici. Et s'il n'existe pas, de le créer. Alors, de base, on a toujours ce tag player dans Unity. je le sélectionne, c'est fait. Et ensuite, vous n'oubliez pas de l'activer, de faire Apply et vous êtes bon. Et ensuite, vous le désactivez, bien entendu. notre tag est associé à notre GameObject Player. On est bon pour la suite de l'opération. Je retourne donc dans mon script. À partir de ce moment-là, en appelant cette méthode qu'on utilisera tout à l'heure, bien entendu, on récupère tous les players. Je récupère tous les players. Et donc, on peut par exemple interroger avec un debug log. il y a, on va juste mettre nombre de players plus, et bien, on va juste prendre la taille de ce tableau, players.length. Ça, c'est juste pour le debug, pour être sûr que tout se passe bien. Donc, si on est deux à se connecter, on devrait trouver deux au player length. On est parti pour la suite. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Eh bien, en fait, on va boucler sur ce tableau for each, for each, mes amis, for each, game object, player in players. Voilà. Donc, on boucle dessus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va lire chacun des players et on va dire, écoute, si le player que je viens de récupérer qui a bien entendu le composant associé, on le sait de base, puisque c'est nous qui avons fait le jeu, il a le composant playerController. Il a ce composant playerController et ce composant playerController, puisqu'il est en networkBehaviour, il le dispose donc de cette variable isLocalPlayer. Donc, il suffit de faire .isLocalPlayer. Et c'est bon. Comme on dirait, l'affaire est dans le sac. Pour quelle raison ? Eh bien, à partir du moment où s'il vous dit tout cela, c'est true, c'est-à-dire que c'est bien le localPlayer, dans ce cas-là, on vient de trouver le joueur local, contrôlé localement. On va donc faire un debug pour être sûr. On vient de trouver le player local. Voilà, parfait. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on stoppe tout ça dans localPlayer. localPlayer égale ce player que je viens de trouver. OK. On n'a que ça à faire. Alors, petite remarque. Si on n'est que 2, je vais boucler juste 2 fois. Si on est 100 joueurs, je vais faire 100 fois ça. Peut-être, pour arriver jusqu'au 99ème, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il est dans le tableau. Mais si ça se trouve, il est en 99ème position. Ou si ça se trouve, il est en 2ème position et ce n'est pas la peine d'aller voir la suite. Donc, ce qu'on peut faire, même si ce n'est pas très 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 propre, on peut breaker, c'est-à-dire casser la boucle et sortir directement de la boucle dès qu'on a trouvé notre player. Partant de là, notre méthode est prête. On récapitule. Je récupère tous les players. Puisque je les ai tagués par player, il suffit de faire un findGameObjects withTag. Je les récupère tous. Ensuite, je recherche dans cette liste si il est local player. A partir de ce moment-là, je stocke dans ma variable local player que j'avais prévue ici en public mais que vous pouvez mettre en private. Je l'ai laissée en public juste pour qu'elle soit visible dans l'éditeur en termes de débuggage. Dans l'objectif de débugger, bien sûr. On a rajouté deux débugs, nombre de players et savoir quand est-ce qu'on vient de le capter. Il suffit donc d'utiliser cette méthode. Bim ! C'est parti ! Dans le start, hop, ctrl-s, getLocalPlayer. Et à partant de là, eh bien, en fait, on va tester. Je retourne dans mon éditeur. Ici, je vous rappelle que la main caméra, on se situe dans la scène, évidemment, on se situe dans la scène donc in-game et c'est que seulement que lorsque l'on arrive dans cette scène in-game, qu'il faut que notre main caméra se mette à rechercher le local player. D'accord ? Alors, j'ai une petite erreur en console, je vais aller voir ça tout de suite. A priori, cela ne me concerne pas. Je retourne donc dans mes scènes. La scène, c'est donc Hunter Game. Encore une fois, je ne détaille pas cet aspect puisque vous n'avez qu'à reprendre Unit 1 et Unit 2. Me voici donc dans le jeu Hunter Game. Je me connecte en tant que host. et donc, on va voir la console ici, ce qu'il me dit. Bon, il me dit qu'il ne trouve pas le clip. Bon, ça, c'est pour le son. Et a priori, notre player est bien ici. Pas de souci. Notre main caméra, ici. Et il n'a trouvé personne. Bon, on n'a aucun autre debug. Il n'a trouvé absolument personne. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ? Évidemment, pourquoi ? Regardons bien. On fait au start un getLocalPlayer. Mais si ça se trouve, lorsque notre... Bah oui, déjà, pardon, excusez-moi, il y a déjà une chose qui est évidente, c'est que notre caméra, ici, qui est dans InGame, donc MindCamera, elle n'a pas du tout le script. Donc, on va tout de suite lui ajouter. C'était MyFollowCamera. MyFollowLocalPlayer. Voilà. Je reviens donc dans mon HunterGame. Je n'oublie pas de sauver la scène. Donc là, on refait le test, bien entendu. Je me connecte en tant que host. Je revérifie la console. Nombre de player 0. Voilà. C'est là où je voulais en arriver. C'est que vous voyez bien qu'on a pourtant un joueur. Il est ici. C'est moi. Je suis local. De toute façon, il est contrôlé localement. Mais j'ai nombre de player 0. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Pourquoi est-ce que j'ai nombre de player 0 ? Alors, on va essayer ça. On va essayer de comprendre en tout cas ensemble pourquoi est-ce que ça fait ça. Alors, je retourne donc dans le script. Pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas de player ? En fait, en réalité, lorsque on lance le jeu, la caméra est créée. Le player arrive très probablement un tout petit peu plus tard. Il est généré un tout petit peu plus tard. Et donc, il est possible qu'à ce moment-là, au moment du start, je vous rappelle que c'est appelé juste une seule fois l'initialisation du script. Peut-être qu'à ce moment-là, le game object player n'existe pas. OK ? La deuxième chose à vérifier, évidemment, c'est que quand je me connecte, bim, notre player comporte bien le tag player. Donc, ça c'est bon. De ce côté-là, on peut déjà supprimer cette cause d'erreur. et donc, ce qui se passe très probablement, c'est qu'il n'y a pas encore de player. Donc, plutôt que de le faire dans le start, on va le faire dans l'update. Le souci, en faisant cette astuce-là, en le mettant dans l'update, en fait, c'est qu'il va chercher en permanence son local player, même s'il l'a. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faut quand même lui dire si le local player égal égal nul, dans ce cas-là, tu le cherches. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé, tu arrêtes de chercher. Et dans ce cas-là, ça ne va pas sans cesse, cette méthode ne va pas sans cesse être appelée. Parce que je vous rappelle que la méthode update, qui fait partie du framework entre guillemets de Unity, du moteur du jeu, est appelée une fois par frame. Donc, elle va sans cesse lancer cette méthode. Or, quand on l'a trouvé, on n'a plus besoin de ça. Donc, on contre-carte ce problème en disant if local player égal égal nul, dans ce cas-là, tu le récupères et sinon, tu fais rien d'autre, tout simplement. Je sauve tout ça et on va essayer de tester ça dans l'éditeur. Donc ici, évidemment, vous pouvez décocher ça, ça ne sert à rien, je crois, de mémoire, je ne crois pas me tromper. Je lance tout ça, je me connecte en tant que host, c'est parti, zéro, vous voyez, ça c'est au start, enfin ça c'est la première fois même dans la première frame et puis tout d'un coup, il en trouve un et puis il dit hop, je viens de le trouver. Parfait, non ? Parfait. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que la caméra, maintenant, fasse son job. Elle l'a trouvé, il faudrait qu'elle s'ajuste, qu'elle vienne dessus. D'accord ? Donc, on ne va pas trop rentrer dans le détail pour la third person view ou la first person view mais toujours est-il qu'on va voir comment faire en sorte qu'elle aille à la position, en tout cas, du personnage. Comme on avait vu dans le tutoriel sur la third person view, justement, on avait utilisé la méthode lightUpdate qui fait partie aussi du moteur du jeu. LightUpdate, qu'est-ce qu'on lui dit ? Il faut lui dire, attention déjà, si c'est nul ou plutôt si ça n'est pas nul, si tu as bien repéré quelque chose, quelqu'un en tout cas, si tu as bien ton local player, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Pardon, j'ai arrivé. On veut que le transform. position de qui ? De la caméra. Rappelez-vous que ce script ici est associé à la caméra. Donc, la position de notre game object associée à ce script, donc la caméra, c'est égal à local player .transform .position Voilà. Juste avec cet ajout, si on l'a trouvé, on dit alors, dans ce cas-là, tu viens pile à la position de notre local player. Vous allez me dire, ouais, mais on va se retrouver collé, serré avec notre player. Ben oui, bien sûr, mais c'est un test. Allons voir déjà si ça fonctionne. Je me connecte en tant qu'Olan. C'est fait. Vous voyez ici le visuel du game, enfin, en tant que host, pardon, et vous me dites, ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, forcément, on est dessus. Donc, on voit à travers, etc., c'est n'importe quoi. On ne va pas pouvoir laisser ça comme ça longtemps. Mais en tout cas, vous le voyez dans la scène, la caméra est ici. Elle est pile à la position du player qui est ici. Pas de souci là-dessus. Donc, on a trouvé. Aucun problème. Donc, je vous rappelle d'ailleurs que le personnage, lui, est réellement... Alors, ce n'est pas ici, c'est ici. Bref, le personnage est ici, la caméra est ici. Elle est à sa position. Donc, ce qu'il faudrait qu'on fasse maintenant, c'est qu'on la recule un petit peu. D'accord ? Donc, alors, je ne vais pas y arriver ce soir. On la recule. Il ne veut pas bouger parce que... Ben oui, mais parce que forcément, il y a le script qui contrôle dessus. Bon, laissons faire comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'automatiquement, la caméra se colle dessus et a priori, il a trouvé le local player. Vous allez me dire, on ne te croit pas sur parole. Vous avez raison. Ne me croyez jamais sur parole et ne croyez jamais personne sur parole. Il faut faire vos propres tests. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller dans Build Settings. On va faire un build. On laisse ces deux scènes cochées qui nous intéressent. Vous choisissez bien sur la plateforme PC et ensuite, vous faites un build. Un build que je vais mettre dans Unit Camera pour ma part et je vais sauver tout ça. Oui, Already Exist. Oui, je veux Replace. et on va tester ça dans un petit moment. Je vais me positionner déjà au bon endroit pour aller récupérer ce build. Voilà, ça y est, c'est fait. Je lance donc une première instance du jeu que je vous montre. On va la mettre en 800-600. C'est parti. Voilà, ça arrive. Je me connecte en tant que host. Pas de souci ici. Bon, OK. Et puis, on va le lancer bien sûr dans l'éditeur parce que dans l'éditeur, on a un debug. Je vous rappelle que si vous vous connectez aussi en tant que client, vous ne risquez pas de trouver votre pote qui lui est en host. Donc, il vous attend. Je me connecte donc en LAN client. Pourquoi LAN ? Parce que je suis simplement sur le même réseau. On voit deux joueurs ici. Donc, ils sont en train de se rentrer dedans et vous allez me dire il y a un petit souci. On va voir ça en tout cas. Déjà, au niveau du debug, on a donc bien deux players. Il a l'air d'avoir trouvé le player local. Et je vais bouger. Je bouge et je me retourne. OK. La caméra, elle ne s'adapte pas bien sûr puisqu'elle ne fait que bêtement suivre son personnage. et au niveau du deuxième, on voit bien ici que la caméra de ce joueur a bien suivi le joueur que vous voyez ici et pas du tout. Elle n'a pas fait du tout n'importe quoi. D'accord ? Pour vous en convaincre, vous lancez une troisième instance. Hop, hop, hop. 640. Display Elect. OK. C'est parti. Voilà. Lan Client, on va rejoindre. On bouge un petit peu. Hop. Voilà. Et donc, tout a l'air de bien se passer puisque chacun ici est bien suivi. On a bien nos trois players et que main camera qui est là. là-dedans. On voit un petit peu la scène un petit peu plus large. On a bien trois joueurs. Un, deux, trois. Notre caméra, elle, est bien centrée sur le bon personnage alors qu'il y a trois joueurs dans la scène. OK ? Donc, tout fonctionne. Voilà donc comment on arrive très simplement grâce à cette fabuleuse petite astuce qui est en fait intégrée dans Unet bien entendu mais en tout cas grâce à cette variable isLocalPlayer qui est utilisable et récupérable simplement parce que notre script PlayerController est en NetworkBehaviour bien entendu. Revoir les tutos 1 et 2 de Unet je me répète. La dernière étape qu'il vous resterait ça serait donc d'arriver maintenant à récupérer en fait le cameraFollow qui travaillait donc ça c'est ce qu'on avait vu sur un autre script un autre un autre tutoriel qui permettait en fait de faire le travail de suivi un petit peu plus joli qui correspondait en fait je vais vous montrer ça dans l'éditeur qui correspondait en fait à ça donc je vais faire Save Yes et puis on va éteindre les instances qui sont en cours de ce côté là je lance juste pour vous montrer donc ce script là qui avait dans le tutoriel permettait en fait voilà permettait en fait de suivre proprement à la troisième personne le joueur ok donc si on veut faire la même chose il faut déjà étudier comment c'est monté notre player qui est là alors on va dans la scène notre player qui est là dispose de deux gameobjects vides le point sur lequel on va accrocher la caméra et le look at qui permet de regarder donc très rapidement dit je redétaille pas très très rapidement fait je veux dire je vais pas redétailler donc on va aller dans 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 quoi dans in game dans in game on va activer notre player pour pouvoir travailler dessus voilà dans in game donc c'était comment déjà attendez je reviens vite là dessus c'était desktop save yes player c'est un enfant de player d'accord ok je retourne dans une game dans player je vais donc ajouter un crate empty que je vais coloriser tout de suite boom voilà alors regardons un petit peu puis ça on le verra au détail si ça fonctionne pas très proprement la position en tout cas j'entends f2 ça on va l'appeler donc 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 le 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 encore tiens aujourd'hui on va l'appeler l'encre ok et puis l'enfant un deuxième crate empty on va lui mettre ce coup-ci une couleur rouge hop donc au niveau de la hauteur bon on verra on va ajuster au cas par cas de toute façon et ça ça sera le look at voilà logiquement donc on a bien notre deux personnages ici qui a encore et look at ok on va donc pouvoir utiliser maintenant notre script alors le main camera pour l'instant il a juste myfollow local player qui récupère notre local player donc évidemment cette variable n'aurait pas intérêt à trop enfin il n'y a aucun intérêt à la laisser public mais c'était juste pour le débugage quand on voulait être sûr qu'on voyait quelque chose qui s'affiche d'ailleurs si vous voulez je vais vous le montrer tout de suite je vais sauver déjà ce que je viens de faire je relance tout ça je lance le lan host et vous voyez que la caméra qui est là a bien trouvé quelqu'un donc elle a bien quelqu'un qui est stocké dans local player donc ça c'est parfait revenons maintenant dans le in-game pour travailler sur le script de cette caméra alors au niveau de la caméra qu'est-ce qu'on attend ? celui sur lequel on travaille c'est myfollow camera d'accord ? et pour l'instant elle est vide elle fait juste son travail c'est juste pour l'instant de trouver déjà le local player et puis ensuite d'une manière très brutale elle va se coller dessus donc vous affinez un tout petit peu ça pour la fin de ce tutoriel pour la deuxième étape en fait et donc on avait on avait tenez bon on avait par exemple ici quelque chose d'intéressant c'était le TPV point et le lookat donc on va récupérer tout ça tout de suite hop on va les mettre ici voilà ensuite une fois qu'on est là on veut récupérer donc je le fais un peu avec vous là tout de suite my transform donc ça c'est pas la peine cam décalage on verra s'il y a besoin décalage FPV point alors ensuite quand on est vu au niveau du first person donc ça sera my transform position alors je vais prendre tout ça hop ça y est c'est parti on est dans le late update à partir du moment où on a trouvé le local player ça c'est ok oups j'étais un peu trop brutal voilà voilà hop on utilise le raccourci aujourd'hui de transform donc ça ira comme ça donc au lieu d'aller au local transform position on va aller au TW point position ça ça roule donc on ira scaler en fait où on va amener la caméra ici à l'encore ok et ensuite dans le script qu'est-ce qu'on lui dit on lui dit bah tu regardes la caméra doit regarder en fait là où se trouve le point lookat ok voilà donc c'est aussi simple que ça qu'est-ce qu'on a d'autre à faire a priori au niveau du script on est bon parce que ça c'était au start donc ça c'est pas très important nous c'est pas utile donc ça sera bien le late update et le fait de le mettre dans la méthode late update va faire en sorte que ça va automatiquement se mettre à jour d'ailleurs je viens de voir une petite erreur la collade ici n'est pas fermée donc là on est bon à chaque fois que je vais bouger lui la caméra va aussi bouger avec en se calant sur le TPW point et à chaque fois que je vais changer d'orientation il va aussi se caler par rapport au lookat donc là logiquement ça devrait fonctionner le souci qu'on a par rapport à avant c'est que dans le test que vous aviez dans le tutoriel sur le script enfin sur la vidéo je veux dire pardon sur la caméra en third position en third view pardon ou en first view c'est que on avait un player qui était statique dans le sens où il était déjà existant et pas généré en cours de route dynamiquement donc ça veut dire qu'en réalité je ne vais pas pouvoir les passer directement donc alors attendez on va déjà sauvegarder ici hop là ça c'est fait et je ne vais pas pouvoir les passer directement dans mon script donc vous voyez la main caméra je ne vais pas pouvoir dire tu me prends hop encore ici et machin un truc etc parce que ça n'a aucun sens puisqu'il faut qu'il trouve le local et qu'il s'adapte en fait ok donc plusieurs solutions s'offrent à nous ce qui est sûr c'est qu'il va falloir qu'on le trouve au moment on va faire qu'on récupère look at et tp double 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 point au moment où je viens de récupérer local player comment on va faire dernier point donc la première solution ça pourrait être de taguer encore une fois notre nos objets ici ok la deuxième solution c'est puisqu'on a player de récupérer ses enfants et ses enfants on en a trois samuzaï encore et look at on a des méthodes pour récupérer ça justement et on va pouvoir travailler je pense avec ça aujourd'hui on va essayer ça tout de suite la première chose déjà c'est que notre player ici qui est dans in-game c'est notre préfab qu'on utilise je vais donc cliquer sur apply parce que maintenant tous nos players comporteront encore et look at vous voyez que tout est passé en bleu donc là on est ok et il ne faudra pas aussi oublier de le décocher sinon on aura une belle erreur au moment où on arrivera dans la scène in-game tout à l'heure c'est parti pour ça maintenant l'idée c'est j'ai mon local player je récupère ses enfants allons-y alors game object on va déjà récupérer le TW point donc il est déjà là en fait TW point égal alors ça sera égal à quoi on va prendre le local player ça ça roule on prend son transform on prend son enfant get child on prend un de ses enfants get child on demande l'indice alors l'indice nous on connait notre donc c'est de 0 à x 0 étant le premier enfant 1 étant le deuxième etc etc on a vu tout à l'heure que en fait notre type c'était le deuxième donc 1 c'est toujours moins 1 en fait et ensuite le deuxième par contre je crois qu'on récupère un transform on verra tout à l'heure on va sûrement avoir une erreur je vais juste vérifier que c'est bien le bon child donc en fait c'est le dernier donc ça sera le 2 ok et le lookat qui est en fait l'encre aujourd'hui ça sera égal à la même chose boum boum et lui c'est le deuxième enfant une fois que je les ai évidemment je peux m'ajuster à eux ça roule vous allez me dire maintenant avant qu'on puisse faire le test donc très probablement on s'oriente vers une erreur parce qu'il me semble que ça ça nous renvoie à un transform et pas un game object mais on va pouvoir remonter ne vous inquiétez pas mais en tout cas une fois que c'est fait on va se dire oui mais à chaque fois maintenant que je fais un light update si le local player est différent de nul dans ce cas là je fais ça ok donc à quoi ça on pourrait se dire c'est pas grave ok c'est pas grave admettons mais n'empêche qu'à chaque fois qu'on fait ce travail là on travaille en fait dans la hiérarchie on fait une recherche donc pour optimiser quand même un petit peu il faudrait plutôt faire un peu comme on a fait avec le local player c'est à dire si si c'est nul alors dans ce cas là tu te mets le chercher mais sinon tu vas pas le chercher 150 fois voilà on supprime et on ajuste voilà logiquement on a tout ce qu'il faut retournons dans l'éditeur pour voir si on a pas une belle erreur en console bim c'est fait on peut pas faire une conversion de transform to game object normal parce que je vous l'avais promis la méthode ici transform get child nous renvoie le transform associé au game object donc soit on fait à partir du transform on fait ok tu me récupères du coup le game object pas de problème game object et là on devrait être bon bim plus d'erreur ça marche soit deuxième solution on change ici game object et on passe en transform puisque de toute façon ici on utilise un transform ok brefons brefons passons en mode de test les amis scène je pars sur hunter game hunter game I'm going to play run host I'm ok et je joue magnifique la caméra me suit mais que se passe-t-il il y a déjà un ami qui joue pourquoi est-ce qu'il y a un player ici ah on oublie de le désactiver mince on retourne dans in game celui-ci il faut pas qu'il soit là il sert à rien il est contrôlé par personne ça va être le bazar on retourne dans hunter game je joue land host et je joue et là vous voyez que alors on a un petit souci quand même ah oui oui on a un souci là scène où se trouve notre player il y a là la caméra elle est placée au look at donc petit souci la caméra elle est placée en look at et elle regarde du côté du encore donc on a dû inverser dans le script je vais réduire ça un petit peu encore c'est bien le deuxième enfant donc quand je fais ça c'est là encore ah bah oui c'est ça tout simplement j'ai bien inversé donc je m'étais pas trompé au début hop et hop voilà j'ai corrigé ici l'ordre des enfants je reviens ici on refait le test land host ah ça va beaucoup mieux je suis donc à la troisième personne j'avance et la caméra me suit on sait qu'on a notre fonctionnalité de local player qui fonctionne donc on est arrivé à nos fins maintenant si vous aimez pas ce mode là c'est à dire si vous trouvez que c'est beaucoup trop près vous allez réajuster bien entendu l'encore l'encore en fait je reviens dans mon player qui est dans in-game player mon player il est ici je vais bien sûr l'activer ici et au niveau de l'encre je vais la reculer un tout petit peu bon ça a l'air pas mal au niveau de l'U4 on va peut-être la descendre un petit peu comme ça la caméra elle reviendra un petit peu le sol vous n'oubliez pas de faire player apply de décocher pour pas qu'on le voit enter game vous sauvez bien entendu je vais donc dans la première scène d'entrée lan host et là ça me paraît pas mal voilà les amis quoi dire de plus à part objectif mission réussie on va donc se faire plaisir avec un build build settings et build et build unit camera unit camera hop c'est parti oui et voilà c'est ça build ça build ça build allez allez c'est parti une première instance ici 640 x 480 ouais c'est parti on a de quoi faire je vais m'en lancer une petite deuxième de ce côté là ici je vais donc être l'hébergeur ensuite j'en lance une deuxième je rejoins mon pote je me tourne le pote est de l'autre côté vous voyez qu'il n'y a absolument aucun bug je suis moi tu es toi aucun bug dans le sens où la caméra je suis bien le bon local player qui est corrigé enfin contrôlé localement si maintenant je rejoins mon pote aucun souci là dessus et vous pouvez tester avec x joueurs à partir de maintenant on s'y est avec 3 je suis bien le client ok où sont les autres potes ici pas de soucis la caméra s'ajuste parfaitement et voilà sur ce donc nous terminons le tutoriel en tout cas arrive à sa fin et je vous donne rendez-vous maintenant pour d'autres tutoriels n'hésitez pas encore une fois à aller voter donc sur l'application vote pour le mois d'octobre puisque je vous le répète pour septembre ça a déjà été sélectionné voir la news de d'août pour savoir qu'est-ce qui a été sélectionné n'hésitez pas à venir donc voter pour faire remonter donc tout simplement le vote qui vous intéresse pour le mois d'octobre merci en tout cas d'avoir suivi la chaîne de suivre encore et encore la chaîne merci en tout cas pour votre interaction pour les propositions que vous faites de tutoriels à venir et je vous dis à toutes et à tous à très vite salut tout le monde ciao ciao